Les mesures qui sont mises en place actuellement, et bien malheureusement, c'est le plan qui existe lorsque la production d'électricité est insuffisante sur l'île de la Réunion pour faire face à la demande. J'ai réuni ce matin, en fin de matinée, les acteurs de l'urgence à la Réunion, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU, l'agence de santé de l'océan indien, pour vérifier que dans les heures extrêmement difficiles que nous vivons, au moins les personnes les plus prioritaires de l'île de la Réunion ne seront pas affectées par le manque de production d'électricité. Les salariés de la séchilienne SIDEC ont déclenché hier à 22h, 22h30, sur les deux sites de production du Gol et de Bois Rouge, un conflit qui s'inscrit dans une contestation qui existe elle-même depuis de nombreux mois. Et dès que nous avons eu la connaissance de ce conflit à Bois Rouge et au Gaule, j'ai bien sûr fait procéder à la notification des réquisitions que nous avions préparées pour faire face à ce conflit. Et une fois de plus, les salariés ont décidé de se soustraire, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, de se soustraire à la notification. Et alors qu'il est, seule une petite vingtaine de salariés ont pu se voir remettre cette réquisition qui les oblige à reprendre le travail tout en reconnaissant leur état de gréviste. Je rappelle que ne pas obtempérer à une réquisition est un délit dans la loi française. Donc pour éviter le délit, on voit bien la manipulation. On se soustrait à la notification. Et aujourd'hui, une petite centaine de salariés ont précipité l'île de la Réunion dans une situation économique, sociale, extrêmement difficile, qui nous oblige à prendre des mesures pour les personnes vulnérables, pour les hôpitaux, mais aussi malheureusement et hélas à dire aux représentants du monde économique le monde de l'économie de la Réunion, qui est en convalescence, va connaître des heures difficiles à raison d'un conflit social, qui est un conflit que nous avons tout fait au niveau de l'État, et moi le premier, pour que celui-ci s'inscrive dans un cadre légal. À partir du moment où les salariés se soustraient à la réquisition, je ne vois pas comment le travail pourrait reprendre, sauf peut-être à ce que l'appel à la raison que je lance soit un appel entendu par les salariés, par leur famille. A-t-on le droit de prendre en otage une île pour un conflit social qui est sans doute un conflit emblématique, mais qui est un conflit qui concerne des populations, des salariés, qui gagnent quand même leur vie assez correctement, quand on le connaît, par rapport à ce que gagnent les réunionnais en général. Le disant, je ne divise personne, je dis simplement que dans un État de droit, qui est le nôtre, ce qui doit être privilégié, c'est la réponse du droit. Le juge administratif ne s'est pas encore prononcé dans le conflit pour lequel il a été saisi en février. Qui a peur de la justice dans notre pays quand il est de bonne foi ? Nous avons effectivement écrit au maire ce matin même, dès les premiers heures de la matinée, pour leur dire qu'il fallait effectivement prendre des mesures palliatives, notamment pour l'éclairage des bureaux de vote qui, pour un certain nombre, vont être privés d'électricité demain soir. Donc ce dont nous avons, ce à quoi nous avons à faire face, c'est aussi à la sauvegarde d'une liberté publique fondamentale qui est le droit de vote. Les pays du Maghreb, les pays du Machrek, les pays du Moyen-Orient sont en train de se battre pour que ce droit de vote leur soit reconnu. Je ne voudrais pas ici qu'à la faveur d'un conflit social, le droit de vote soit bafoué. Sous-titrage ST' 501